Dans un contexte de capsulite à l'épaule, de mieux comprendre et de mieux exécuter chacun des mouvements de l'épaule pourrait vous aider peut-être à soulager la douleur, à guérir plus rapidement et peut-être aussi éviter une rechute. Alors c'est le sujet de ma vidéo, on va voir ses mouvements un par un, je vais les commenter et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca Les problèmes de capsulite sont relativement fréquents, dans mon travail quotidien j'en vois régulièrement et il est intéressant de bien comprendre les mouvements pour pouvoir bien récupérer, soulager la douleur et peut-être éviter les rechutes. Alors on va regarder ensemble les mouvements un par un, mais vraiment rapidement, la capsulite c'est une raideur à l'épaule, c'est une diminution de mobilité, c'est aussi de la douleur qui s'installe progressivement. Pour plusieurs de mes patients, ces personnes ont consulté tardivement parce qu'elles se disaient, bon ça a commencé sans blessure, sans avoir un événement précis et on laisse tarder les choses et finalement on n'arrive plus à bouger l'épaule normalement et c'est là qu'on consulte. Donc c'est associé à une raideur importante. Alors on va voir les mouvements de l'épaule ensemble. L'objectif, ce n'est pas de tout faire ces mouvements-là aujourd'hui si vous avez une capsulite, mais c'est de bien les connaître, peut-être les faire du côté sain, du côté qui va bien, que la mobilité est complète pour les connaître et pour ce qui est du côté atteint, d'y aller très progressivement. Allez voir mes vidéos sur la capsulite, vous allez avoir beaucoup de conseils, mais aujourd'hui on fait le tour, vraiment on fait une revue des mouvements de l'épaule. On pourrait parler longuement de l'anatomie de l'épaule, mais puisqu'on veut se concentrer sur les mouvements aujourd'hui, allons-y rondement. Alors l'épaule est constituée de l'humérus, donc l'os du bras. Il y a aussi l'homoplate qui est là et il y a la clavicule qui est devant. Alors il y a trois os importants qui vont construire cette épaule. Et autour de l'épaule, il y aura des tissus mous comme une capsule. Si on a une capsulite, c'est l'inflammation de la capsule. Il y a aussi des tendons. Lorsqu'on a une tendinite, c'est l'inflammation ou l'usure, disons, des tendons. Et il y a aussi des bourses. Il y a bien sûr beaucoup, beaucoup de muscles. Il y a du liquide à l'intérieur d'une épaule, du liquide synovial. Alors il y a vraiment plusieurs choses qui pourraient faire en sorte de limiter la mobilité, comme une raideur articulaire, mais aussi une blessure à un tendon qui fait en sorte que notre tendon, lorsque le muscle se contracte, notre tendon nous fait mal et nous empêche en quelque sorte d'effectuer des mouvements bien précis. Et l'épaule a aussi une particularité bien à elle. Il y a l'homoplate qui est présente et qui modifie aussi la mobilité. Si on a une raideur ou si on a une douleur à l'épaule, l'organisation de l'homoplate aura un effet sur vos mouvements. Et c'est aussi important pour cette raison de faire des exercices couchés sur le dos parce que le poids de votre corps repose sur l'homoplate. Donc, modifie la mobilité de l'épaule en quelque sorte. Et si vous faites les exercices debout ou en position assise sans vous adosser, votre homoplate n'est pas en contact avec encore moins de planchers, mais avec rien du tout. Donc, votre homoplate est beaucoup plus mobile. Alors, dans certains cas, c'est avantageux de la stabiliser. Et dans certains cas, on souhaite être capable de rééduquer les mouvements sans avoir à tenir ou à stabiliser l'homoplate. Le premier mouvement de l'épaule, c'est le mouvement de flexion antérieure. Donc, on avance le bras vers l'avant le plus haut possible. Normalement, on devrait être capable de s'approcher du 180 degrés, peut-être pas de la tête, mais de lever le bras très, très haut si vous êtes en position assise, par exemple, en ce moment. Et il y a aussi le mouvement d'extension qui est dans la continuité de la flexion, mais en sens inverse. Lorsque notre bras va vers l'arrière, si vous êtes dans une voiture et vous allez chercher quelque chose sur la banquette, vous allez faire, entre autres, un mouvement d'extension. Si vous êtes couché sur le dos, vous allez faire un mouvement de flexion, normalement, mais vous ne pourrez pas faire un mouvement d'extension. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement d'abduction. C'est un mouvement d'ouverture, disons, sur le côté. Si vous êtes debout, adossé à un mur, vous allez lever votre bras sur le côté, dans le même plan que votre corps, et vous allez pouvoir lever votre bras jusqu'à l'oreille ou très près de l'oreille. La mobilité varie, évidemment, d'une personne à l'autre. Vous allez remarquer aussi pour l'abduction, la position de votre main a un effet direct sur votre mobilité en abduction ou en adduction. Si vous êtes debout, par exemple, adossé au mur, et que vous placez le dos de la main sur le mur, donc la paume de la main vous fait face d'une certaine façon, et que vous faites le mouvement d'abduction, vous n'aurez pas la même mobilité que si vous faites le même mouvement, mais la paume de la main sur le mur. Vous allez voir que dans cette position-là, la mobilité est moins grande parce que vous faites un mouvement de rotation interne, de rotation externe. Alors, ça, c'est le mouvement d'abduction. Il y a aussi des mouvements de rotation, rotation interne et rotation externe. Si vous êtes en position assise, le coude fléchi à 90 degrés, vous allez pouvoir tourner votre avant-bras vers l'extérieur ou vers l'intérieur, et le mouvement, bien que ce soit votre avant-bras qui bouge, mais le mouvement se fait principalement dans l'épaule, et c'est un mouvement de rotation interne et de rotation externe. L'épaule peut faire aussi des mouvements complexes, et je dirais que ce sont les mouvements les plus importants parce que ce sont des mouvements fonctionnels. Un exemple, placer votre main dans votre dos ou de placer votre pouce entre vos homoplates. Alors, pour faire ce mouvement, vous devez faire un mouvement d'extension, un mouvement de rotation, et un peu aussi un mouvement d'adduction. Donc, c'est une combinaison de mouvements, et on doit aussi tenir compte de ces mouvements lorsqu'on récupère après une blessure à l'épaule, après avoir été peut-être même immobilisé ou avoir protégé son épaule pour ne pas se blesser pendant quelques jours. Peut-être, comme ça arrive parfois, on doit rééduquer les mouvements complexes. Et ce mouvement de placer votre pouce dans votre dos entre les homoplates est un mouvement complexe. Un autre mouvement complexe assez simple à exécuter lorsque nos épaules sont en parfaite santé, vous placez votre main sur l'épaule opposée, et vous levez votre coude lentement, le plus haut possible, et vous le redescendez. Alors, pour faire ce mouvement, vous devez faire un mouvement de flexion antérieure, vous devez faire un mouvement d'adduction, de rotation. Alors, c'est la même chose, c'est une combinaison de mouvements, et on devrait être capable de faire ce mouvement lorsqu'on a eu une blessure, on devrait être capable de récupérer ce mouvement-là dans sa totalité. Un autre mouvement complexe, vous vous couchez sur le dos, vous placez vos mains derrière votre nuque, et vous montez les coudes jusqu'à ce que les coudes ou les bras se touchent, et vous faites ensuite le mouvement inverse jusqu'à ce que vos bras ou vos coudes entrent en contact avec le plancher. Si vous choisissez de faire ces mouvements dans un programme d'exercice, en général, on souhaite faire environ une dizaine de mouvements, on prend une pause, et on fait trois séries pour bien rééduquer la mobilité. Il n'est pas ici question de rééduquer la force musculaire, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais pour ce qui est de la mobilité, environ trois séries de dix mouvements, ça permet de bien stimuler la mobilité. J'espère que ma vidéo sur la mobilité, sur tous ces mouvements, vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouvelles vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres, que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont également distribués de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501